Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, votre rendez-vous finance de marché deux fois par jour à la mi-journée tout d'abord de midi et demi à 13h puis la grande édition le soir à 18h30 où trois experts débriefent la séance du jour mais aussi les grandes tendances d'investissement. Au sommaire de cette édition, une semaine qui commence par une pause sur le CAC 40 après la semaine dernière en forte progression. Le CAC 40 qui ce soir perd 0,78% à 5662 points. Le DAX qui recule également de son côté pour clôturer juste en dessous des 14 000 points tandis que les indices US reculent également depuis l'ouverture. Cette semaine qui marquera notamment le début de la saison des résultats aux Etats-Unis avec BlackRock qui ouvrira le bal le jeudi puis les publications vendredi des banques Citigroup, J.P. Morgan et Wells Fargo publication du quatrième trimestre donc vendredi mais cette semaine qui sera aussi marquée par le discours de Joe Biden ce jeudi qui dévoilera le contour du programme de plan de relance qu'il souhaite mettre en place à son arrivée à la présidence. Si peu d'éléments sont connus à ce jour sur ce plan de relance. On parle d'un plan de plusieurs milliers de milliards de dollars et parmi les mesures envisagées on retrouve cette volonté d'augmenter les chèques à destination des plus démunis. Le plan précédent approuvé prévoyait une aide de 600 dollars par foyer. Joe Biden voudrait les faire passer à 2000 dollars. Nous verrons avec nos invités quel impact un tel plan de relance peut avoir sur la tendance en ce début d'année. Et puis dans la dernière partie de cette émission dans le quart d'heure thématique c'est le sujet du capital investissement appliqué notamment au PME et ETI qui sera l'honneur. Un sujet abordé avec Christophe Deldic, président de Turenne Capital. Et on commence tout de suite cette émission avec Eva Ben Saadi qui décrypte l'actualité financière du jour depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le 4,40 après une journée intégralement passée en baisse. L'indice parisien termine sa journée à moins 0,78% pour s'établir à 5,662 points. Un repli après avoir signé 4 séances de hausse sur 5 la semaine passée et progressé de 2,8% depuis le début de l'année. Et alors que le marché parisien attend toujours des détails sur les mesures de soutien à l'économie américaine, Joe Biden doit en effet présenter ce jeudi les contours d'un nouveau plan de relance. Aux Etats-Unis, toujours sur le plan politique, les démocrates de la Chambre des représentants doivent voter aujourd'hui une résolution demandant au vice-président Mike Pence d'agir pour démettre Donald Trump de ses fonctions. Mercredi, c'est la publication du livre beige de la Fed qui servira de référence avant la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale. Le président de la Fed, Jérôme Powell, qui s'exprimera justement jeudi lors d'une conférence en ligne organisée par l'université de Princeton. Par ailleurs, aux Etats-Unis, les investisseurs attendent la saison des publications de résultats du quatrième trimestre qui commence cette semaine. Les grandes banques JP Morgan et Citigroup ouvriront le bal ce vendredi. Sur le front sanitaire, les inquiétudes se font sentir malgré les campagnes de vaccination qui s'accélèrent un peu partout dans le monde. Aux Etats-Unis, notamment, où le variant du coronavirus a désormais été détecté. Le pays franchissait jeudi le triste record de 4000 morts en 24 heures, portant le nombre total de décès à 366 000 pour 21,6 millions de cas confirmés. La Chine annonce aussi la plus forte augmentation quotidienne de cas de Covid-19 depuis cinq mois dans le pays. De retour en France et du côté des valeurs aujourd'hui. On a suivi Airbus qui a annoncé vendredi avoir livré 566 appareils sur la période 2020, soit une baisse de 34% par rapport à 2019. L'avionneur qui se dit prudemment optimiste pour 2021. Sanofi qui rachète la biotech Kimab, spécialisée dans le développement clinique d'anticorps, pour un montant initial de 1,1 milliard de dollars. Un rachat qui lui permet de renforcer sa présence en immunologie. Suez dont les CSE du groupe ont assigné Suez, Veolia et Engie, en procédure accélérée devant le tribunal de dentaire, afin d'obtenir davantage d'informations sur le projet de rapprochement défendu par Veolia. Total est en baisse à la clôture. Le groupe acquiert le leader français de la production de gaz renouvelable, Fondroche Biogaz. Une des plus fortes baisses du 4,40 et celle de JC Decaux qui termine à moins 7,98% à la clôture. BNP Paribas ayant dégradé le titre du groupe d'affichage et de mobilier urbain, le passant de neutre à sous-performance. Le dollar, lui, poursuit son rebond autour des 1,21, alimenté à la fois par la remontée des rendements obligataires américains et l'anticipation de nouvelles mesures de relance. A l'inverse, sur le front du pétrole et après une semaine à la hausse, le baril de Brent recule sous l'effet de prise de bénéfices et de la remontée du dollar. Le marché pétrolier également à la baisse à cause des inquiétudes concernant la demande mondiale dans un contexte de durcissement des mesures de confinement. Il oscille à la clôture en dessous des 56 dollars. C'était Eva Ben Saadi qui décryptait pour nous l'actualité des marchés depuis la salle des marchés de Bourse Directe. C'est parti pour Planète Marché avec trois experts en plateau pour décrypter les tendances de ce début d'année. Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie Gastaldi. Bonjour Nicolas. A côté de vous Stéphane Déo, responsable de la stratégie chez Ostrum Asset Management. Bonjour Stéphane Déo. Bonjour. Et Olivier Ringard, directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier Ringard. Bonsoir. Alors on va parler évidemment de l'EK40 qui fait une pause ce soir, mais au terme ou en tout cas à la suite d'une semaine plutôt folle, la première semaine de 2021, puisque l'EK40 gagnait plus de 100 points en une semaine, portée notamment par l'espoir d'un plan de relance avec des indices US qui de leur côté ont signé des records. On va commencer avec vous Valérie. Alors on a une pause aujourd'hui, mais après cette première semaine, donc avec ces plus de 100 points, est-ce que ça va continuer selon vous et jusqu'où ça peut aller ? Ah, tout de suite, la question qui pourrait être une conclusion. Oui, moi je pense que ça peut se poursuivre, il y aura des hauts et des bas dans l'année, bien entendu, ça n'a pas très ligne droite, mais déjà pour le mois de janvier, je pense qu'à priori on n'a pas vu le point haut, et puis on devrait pouvoir développer ça encore un petit peu au cours de l'année 2021. Je trouve qu'il y a une chose qui est très intéressante depuis le mois de novembre, c'est que, quelles que soient les nouvelles qui arrivent, on se rend compte que le marché s'en saisit et les interprète de façon positive, parce que ces histoires de plan de relance, de taux d'intérêt qui montent, qui baissent, parce qu'on fait plus de déficits ou pas, on les a entendues dans tous les sens. Donc on a entendu qu'il valait mieux que ce soit Trump, parce que c'était quelqu'un qui était plus favorable aux entreprises qui n'allaient pas monter les impôts. Après on a entendu que finalement, si c'est Biden, c'est pas mal, parce qu'il va y avoir plus de relance, donc ça va augmenter la consommation, donc la croissance. Après là, on entend des choses sur les taux d'intérêt qui remontent, et du coup, ça fait monter le dollar. Mais moi, je suis désolée, les taux d'intérêt aux Etats-Unis, ça fait déjà longtemps qu'ils remontent, enfin longtemps, depuis plusieurs jours, quelques semaines qu'ils remontent, et que le dollar a baissé avec. Donc c'est pas ça l'histoire. Et pourtant, on l'entend, et beaucoup de gens continuent à voir les choses comme ça. Donc il y a un brouhaha, et quoi qu'il se passe, finalement, moi ce que je retiens, c'est qu'on arrive toujours à faire ressurgir les côtés prises de risques supplémentaires. Voilà, plutôt que de dire positifs, c'est que les investisseurs veulent prendre encore des risques de façon assez régulière. Donc, quelques pauses, mais on est quand même dans une tendance à l'optimisme et à l'accroissement de ces positions. Donc, si je comprends bien, quelles que soient les nouvelles que reçoivent les investisseurs, on trouve toujours le moyen de voir le côté... De les dépasser. De les dépasser. Oui, de les dépasser. Et d'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière avec les chiffres de l'emploi qui décevaient, par exemple, aux Etats-Unis. Et hop, automatiquement, ça devenait une bonne nouvelle, parce que ça allait peut-être favoriser un plan de relance. Oui, regardez, Tesla, il n'y a pas beaucoup de mauvaises nouvelles, mais on a bien, on a quelque chose qui vole de record en record, qui sont difficiles à expliquer. Mais ça témoigne juste d'une volonté d'investir des gens qui sont à la recherche d'idées. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais peu importe. Si on prend juste les faits, les faits nous disent que, dans l'ensemble, les investisseurs veulent investir plus. Stéphane Déo, sur cet optimisme à toute épreuve, vous partagez cette analyse ? Je ne sais pas si c'est un optimisme à toute épreuve. Moi, il y a un chiffre que je trouve intéressant, c'est fin octobre, le VIX, qui est, vous savez, l'indice de volatilité future, était à 40, qui est un niveau assez élevé. On est passé à 20 vers la mi-novembre, fin novembre, qui est à peu près la moyenne de long terme. Et cette baisse, elle est inhabituellement rapide. Alors, on la comprend bien, début novembre, il y a eu deux choses. Il y a eu des élections qui n'ont pas suscité une contestation, puisqu'on a eu un vainqueur qui était évident. Et puis, on a eu les vaccins. Et donc, effectivement, on est passé d'une situation qui était stressée, qui avait très peu de visibilité, avec énormément de risques, à une situation qui est, je ne sais pas si c'est de l'euphorie, si c'est de l'optimisme, mais un niveau de risque qui est revenu quelque part à la normale. La moyenne de long terme, c'est autour de 19, on est à 20 sur le VIX, pour reprendre cet exemple-là. Et, si vous voulez, une chose que les marchés n'aiment pas, c'est le risque, c'est le manque de perspective. Là, on a quand même eu une énorme baisse de ce risque. Et on est revenu sur un étiage qui est à peu près, qui est beaucoup plus normal, je pense. Donc, on a beaucoup de... Alors, il ne faut jamais dire jamais, comme d'habitude, il reste plein de scories, il y a l'héritage de la crise qu'on vient de vivre, il y a plein de choses qui peuvent arriver, comme d'habitude. Mais c'est vrai qu'on est sur une situation qu'on n'avait pas connue depuis un an, je pense, en termes de visibilité sur le moyen terme. Olivier Rangard, du coup, pour réagir sur ce qu'il vient d'être dit, et Valérie Gassali, parce que je sentais que vous n'étiez peut-être pas forcément d'accord avec ce qu'il vient d'être dit, Olivier Rangard. Je pense que vous parliez d'une folle semaine, mais regardons les deux derniers mois. On a eu quand même deux derniers mois qui ont été extrêmement dynamiques. Oui, on aurait voulu voir une coupure entre 2020 et 2021, mais finalement, on a quand même l'impression qu'on est dans une continuité. Généralement, on poursuit la continuité de fin d'année. Donc on a des marchés européens qui sont, par rapport au point bas d'octobre, de fin octobre, à plus 25 %, des marchés américains qui sont à plus 17 %, des marchés émergents qui sont au-delà des plus 20 %. Donc la dynamique, elle est très forte. Elle s'explique, je pense, par différents facteurs. Certains ont été avancés. Vous avez quand même le facteur croissance. On s'aperçoit que la croissance économique a été, au cours de ces derniers mois, plutôt meilleure qu'attendue. Vous avez des niveaux de confiance des entreprises aux États-Unis, dans le secteur manufacturier, dans le secteur des services, qui sont à des niveaux historiquement élevés. Vous avez en Europe, malgré un reconfinement, une confiance du secteur industriel qui reste bonne. Donc on a eu cette fois-ci un secteur manufacturier qui a résisté à la détérioration de la situation sanitaire. Et ça veut dire quoi, du coup, ces indices ? Ça veut dire que les entreprises s'adaptent, du coup, à la situation actuelle ou qu'elles anticipent une fin de la situation ? Ça veut dire que les entreprises s'adaptent et de la même manière que les marchés s'adaptent. Regardons la manière dont ont réagi les marchés au cours de cette dernière année. Mars, vous avez quelques cas de contamination. Les marchés perdent 40 %. Aujourd'hui, vous êtes sur un nombre de cas quotidiens beaucoup plus élevé. Et les marchés montent. On digère la nouvelle, finalement. La force de l'être humain, c'est qu'il s'adapte aux situations. Et donc ça permet de faire en sorte qu'aujourd'hui, notre économie n'est pas si moise que ça, qu'on a eu de bonnes nouvelles sur le front du vaccin qui permettent d'alimenter la perspective d'un renforcement de cette économie mondiale, que l'on a eu une victoire de Biden, puis une victoire démocrate au Congrès qui permet de renforcer la perspective d'un renforcement de cette économie américaine grâce à un plan budgétaire fort. Parce que même sur ce sujet-là, on voyait bien qu'une victoire de Biden était une bonne nouvelle. Puis finalement, un Sénat qui serait resté républicain était une bonne nouvelle parce que ça aurait permis de contrer certaines mesures de Biden. Et finalement, un Sénat à 50-50 devient quand même une bonne nouvelle. Oui, mais je pense qu'il faut dépasser cela. En fait, ce qui est important, c'est que globalement, le risque politique est en train de diminuer. Et c'est ça également un facteur très important pour les actifs risqués, qui explique la baisse de la volatilité, c'est que le risque politique diminue. La victoire de Biden, c'est une diminution du risque politique international. Le plan européen et le règlement du Brexit, c'est une diminution du risque politique européen. La victoire des démocrates au Sénat, c'est une diminution du risque politique américain. Et donc, tout ça nourrit, en fait, un cercle pour l'instant vertueux qui est sans doute là pour durer. Maintenant, à court terme, on a la situation sanitaire qui est en train de nouveau de se détériorer. On va voir ce que... On a notamment des nouveaux cas, donc cette nouvelle souche de coronavirus identifiée aux États-Unis, mais aussi en Chine. Alors la Chine qui était quand même le pays qui, en tout cas, expliquait qu'il avait le mieux géré la crise sanitaire, qui n'avait plus de cas. Et là, on voit qu'il y a une résurgence de cas. Est-ce que Stéphane Déo, c'est quelque chose qui doit inquiéter les marchés en 2021, cette résurgence de cas, en Chine particulièrement ? Écoutez, sur les statistiques chinoises sur le nombre de cas coronavirus, vous me permettrez d'être un petit peu dubitatif. Bien sûr. Pour le dire poliment. Non, plus sérieusement, je pense que sur la visibilité qu'on a, il y a effectivement tous ces thèmes politiques que vous avez soulignés. Et là, je suis complètement d'accord. Le vaccin, c'est aussi, si le vaccin est efficace, le scénario de tol ondulé qui disparaît. C'est-à-dire, vous savez, ce scénario où on confine, on déconfine, on reconfine, etc. Si vous avez un vaccin, normalement, on sort de ce scénario-là. Bien sûr. Qui est très, très négatif pour les marchés, parce que ça, c'est vraiment de l'incertitude à trois mois en permanence. Et donc, s'il y a une nouvelle souche, alors évidemment, je ne suis pas un médecin, j'ai cru comprendre que même les épicétés myologues ont du mal à prévoir. Mais s'il y a une nouvelle souche, c'est évidemment ce scénario qui, potentiellement, reviendrait. Donc, c'est très préoccupant. Donc, ça voudrait dire que... Potentiellement, il se trouve que pour l'instant, les vaccins semblent être efficaces aussi pour cette souche-là. Donc, à surveiller. Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de tuer tout l'acquis qu'on a eu depuis la découverte des vaccins. Alors, effectivement, oui, les grands laboratoires qui ont développé des vaccins disent, Valérie Gastaldi, que normalement, ils seront efficaces également pour ces nouveaux variants. Et on nous explique également que c'est normal pour un virus de muter. Pour autant, effectivement, le cas de la Chine est assez emblématique parce qu'on pensait que c'était fini et que, du coup, ça revient. Avant la Chine, il y a eu l'année dernière la Corée du Sud qui était un très bon élève de la gestion de l'épidémie et qui s'est trouvé dépassé par cette fameuse troisième vague. En France, bon, on vaccine à un rythme qui est le rythme français. Pour autant, on a quand même l'impression qu'il y a une décorrélation entre le marché et la réponse sanitaire apportée, même si, évidemment, on voit bien les efforts et les améliorations. Sur le cas de la Chine, est-ce que c'est inquiétant ou c'est dans la lignée, effectivement, des hauts et des bas d'une gestion sanitaire ? Est-ce que c'est inquiétant sur les marchés financiers ? Pour les marchés financiers, non, je ne pense pas du tout. D'abord, on a vu que ça n'avait pas tant d'impact que ça. Aucun chiffre n'est à prendre. Il faut toujours faire attention avec tout ce qui vient de Chine, que ce soit sanitaire ou économique. Mais enfin, a priori, si on voit les cours des matières premières et quand on sait que la Chine est souvent pour moitié dans les achats de matières premières importantes, a priori, ils ont quand même bien repris leurs achats de matières premières. Donc, c'est que la croissance est revenue. Ils ne sont pas... On ne nous mont pas complètement. Donc, ils s'en sont vite remis. Ils ont pris des mesures absolument drastiques, là, tout de suite. Vous avez vu que c'est des confinements de trois semaines. C'est cinq tests pendant les trois semaines. On parle d'une centaine de cas et de 18 millions de personnes confinées. Donc, je ne pense pas qu'il faille se soucier particulièrement de ça. Et puis, les marchés, ils sont... Tout à l'heure, vous parliez de VIX qui est encore à 20%. Oui, un sommet de marché sur le S&P, ça se fait avec VIX à 10%. Donc, ça veut dire qu'on a des gens qui sont encore suffisamment inquiets pour acheter de la volatilité à 20%. Ça fait quand même deux fois plus cher que ce que l'on paye habituellement. Si on regarde le niveau de la volatilité en janvier 2019, on devait être à 12%. Et là, on est nettement plus haut et la volatilité aussi est beaucoup plus haute. Donc, en fait, cette hausse, elle se fait à contre-cœur. Elle se fait en montant le fameux mur des soucis, ce dont témoigne la volatilité, ce dont témoigne aussi l'ensemble des mesures d'options. parce que c'est tout à fait surprenant, mais tout au long du mois de décembre, les investisseurs ont traité principalement des poutes, c'est-à-dire des options de vente. C'est-à-dire qu'ils ont acheté, parce que la volatilité a monté, donc on peut supposer qu'ils ont acheté les options, ils ont acheté de quoi couvrir leur portefeuille. Alors qu'on avait aux Etats-Unis une des années les plus haussières qu'on ait eues depuis longtemps, les gens ont pensé à se couvrir parce qu'ils se sont dit que c'était excessif. Donc tout ça, ça nous démontre qu'il y a à la fois cet appétit pour le risque, mais il n'y a pas un emballement irresponsable de prise de risque. En fait, les gens, au fur et à mesure qu'ils achètent des actions, achètent aussi de la couverture pour les actions. Donc en fait, ça peut se poursuivre. Ça peut changer, bien entendu, assez facilement aussi. On l'a vu l'année dernière, Covid, ça a tout basculé très vite. Mais enfin, on est quand même dans un des cas dans lequel le marché peut être résilient dans son mouvement. Stéphane Déo, une réaction ? Non, je pense qu'en fait, pour moi, il y a trois éléments à la résilience du marché. Il y a effectivement le plus de visibilité qu'on a depuis quelques mois, problèmes politiques, épidémiologiques, etc. Il y a la reprise économique. Si vous regardez les attentes de bénéfices des entreprises, depuis 4-5 mois, ils sont révisés à la hausse de manière très régulière. Alors, ce n'est pas violent, entendons-nous bien. On a pris un énorme gadin et puis on remonte doucement. Mais au moins, on remonte. Donc ça s'améliore petit à petit. Et troisième point, vous avez des taux d'intérêt qui sont à des niveaux absolument massacrés. Et donc, si vous voulez, quand vous actualisez des bénéfices futurs, parce que quand vous achetez une action, vous achetez le droit d'avoir une partie des bénéfices futurs. Donc il faut voir comment vous actualisez ces bénéfices futurs. Quand je vous donne le bond à moins 0,5, vous actualisez vos bénéfices futurs, forcément, vous vous retrouvez avec un prix très élevé. Et je pense que ces trois éléments mis les uns à la suite des autres, ça vous explique qu'effectivement, il y a plein de, une fois de plus, il y a plein de scories, il y a plein de problèmes qu'on a à court terme. Le marché a plutôt tendance à regarder pour une fois un peu plus loin que le bout de son nez et à rester assez résilient, effectivement. Alors, vous parlez donc du bond allemand. Il y a également, on a vu la semaine dernière, les trésoristes à 10 ans. Donc les bonds d'État au trésor aux États-Unis qui sont repassés au-dessus des 1%, Olivier Arringard, avec notamment ces nouvelles perspectives de dépenses budgétaires. Qu'est-ce que ça vous évoque pour cette année 2021 ? Pour l'instant, pas grand-chose. On prend acte pour le moment. Pour l'instant, la remontée des tournois américains, on va la qualifier de non-significative. D'accord. Rappelons-nous qu'en fin 2019, début 2020, on était sur un 10 ans américain qui était entre 1,5% et 2%, et qu'en 2018, le 10 ans américain était à 3%. Donc effectivement, là, il vient de passer de 0,50% à 1%, mais compte tenu des niveaux très faibles de ce 10 ans américain, je pense que ce n'est pas très significatif. Mais l'évolution des taux longs sera sans doute un élément, et peut-être, peut-être l'élément le plus important pour les marchés financiers et en particulier pour les actions au cours de ces deux prochaines années. La question qui se pose est de savoir quelle trajectoire vont avoir les taux longs, et en particulier les taux longs américains. Aujourd'hui, on a un consensus qui est plutôt prudent à ce sujet-là, puisqu'il considère que le taux d'eux américain pourrait terminer l'année 2021 autour de 1,20. Bon, on est déjà autour de 1,10. Le consensus va sans doute réviser un peu à la hausse cette perspective de taux, et elle est nourrie aujourd'hui cette remontée des taux américains, qui est pour l'instant non significative. Elle se nourrit de ce que l'on dit, perspective de renforcement de l'économie mondiale et américaine nourrie par le vaccin, diminution du risque politique, et enfin soutien budgétaire, le tout avec des politiques monétaires extrêmement accommodantes. Donc la politique budgétaire, elle est effectivement clé. Elle a permis à notre économie mondiale de bien se tenir au cours de cette année 2020, et elle va sans doute continuer d'être utilisée à la fois aux États-Unis et en Europe, puisqu'en Europe, le plan de relance européen n'a toujours pas été déployé. Bien sûr. On a deux ans ici de relance européenne, et du côté des États-Unis, on a donc l'administration Biden qui vient de trouver un plan pour 900 milliards de dollars, donc ça fait à peu près 4% du pays américain, qui souhaite en faire encore un peu plus au cours de ces prochaines semaines pour soutenir le consommateur américain qui, lui, souffre un peu plus que les entreprises américaines. En tout cas, ça se voit dans les niveaux de confiance. Alors est-ce que ça sera 500 milliards, 1 000 milliards ? On ne sait pas trop, mais ça sera encore des points de PIB supplémentaires. Et puis enfin, on a le grand plan d'infrastructure, pour un montant, pour l'instant, pas très clair, mais qui devrait également utiliser le levier de l'endettement. Donc tout ça, à la fin, peut faire beaucoup, peut faire une relance peut-être beaucoup plus forte que ce que l'on est en train d'anticiper pour l'économie américaine en 2021 et en 2022. Et si c'est le cas, ça peut quand même poser la question du comportement des taux longs. Donc ça risque d'être un sujet pour les marchés, quelque part, au cours de cette année 2021. Et si on devait mettre le quelque part, on l'envisagerait plutôt pour le second semestre. Donc ce plan de relance, du coup, est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés, si je comprends bien. Stéphane Deo, c'est un plan de relance qui a été appelé de ses voeux par Jérôme Powell depuis un bout de temps, qui n'a cessé en 2020 de dire « la Fed est là, mais il faudrait peut-être que le gouvernement américain aide également à la relance de l'économie ». Quelle pourrait être, du coup, la réaction de la Fed face au nouveau plan de relance proposé par Joe Biden, même si on n'a évidemment pas encore le montant de ce nouveau plan de relance, mais qui intervient après ce plan de relance de décembre 2019, donc de 900 milliards de dollars dont vous parliez, que Joe Biden a qualifié d'acompte, finalement, par rapport à la... Je pense que c'est simple, il n'y aura pas de réaction, tout simplement. Pas de réaction de la Fed. L'idée de Powell, qui n'est pas a priori assez juste, je trouve, c'est que la Fed a fait énormément, qu'on a beaucoup, beaucoup tiré sur l'élastique en termes de politique monétaire, et que maintenant, la balle est plutôt dans le camp de la politique budgétaire. Donc, c'est au budgétaire de faire un plan de relance, c'est important. C'est pas... Vous savez, il y a le temps des pompiers qu'on a eu il y a encore quelques mois. Là, on est dans la reconstruction, c'est un plan de relance. Et effectivement, la politique budgétaire est beaucoup plus efficace dans ce cas-là. Et alors, ça ne veut pas dire que la politique monétaire ne sert à rien, mais elle est déjà extrêmement laxiste, elle va rester laxiste. Et c'est là où il y a un petit bémol sur la courbe, c'est que si la Fed vous dit, voilà, mes taux, ils sont à zéro, et ils vont rester à zéro pendant un an, deux ans, vous allez avoir une courbe des taux qui va être très, très plate sur la partie courte. D'accord. Du coup, vous ne pouvez pas avoir un 10 ans qui monte de manière effrénée et sans limite. C'est là où, effectivement, je pense qu'on va avoir des révisions à la hausse des prévisionnistes. Mais c'est difficile quand même de voir le 10 ans américain, avec la politique budgétaire actuelle de la Fed, de voir le 10 ans américain passer au-dessus d'un an et demi dans les circonstances actuelles. Valérie Gastali, sur ce sujet de plan de relance de Joe Biden, avec les incertitudes autour de celui-ci, quel impact sur les marchés à court terme et à moyen terme, à savoir sur l'année aujourd'hui ? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On a des taux d'intérêt qui peuvent monter encore un petit peu, mais enfin, qui sont bridés, effectivement, parce que la courbe des taux s'est beaucoup quantifiée récemment. Et que, même si on se projette dans deux ans, cette courbe des taux, elle aura sans doute progressé encore. Là, sur les quelques mois de 2021, et en tout cas pendant le premier semestre, a priori, on ne peut pas envisager de pentifier beaucoup, beaucoup plus que ça. Mais, et on continue à avoir une politique suffisamment laxiste. On a des taux d'intérêt, même à 10 ans, qui vont rester, a priori, en dessous des taux d'inflation. Donc, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. On continue à financer l'économie relativement facilement, a priori. C'est ce que la Fed veut essayer de faire, justement. Elle veut toujours essayer de rester avec, surtout, des taux réels qui soient bien négatifs pour inciter les gens à investir. Alors, je vous propose à présent de faire un petit tour de talons. On va regarder un petit peu votre vision des marchés et vos choix d'investissement pour cette année. Donc, là, on a posé, effectivement, le contexte. Valérie Gastaldi, quelle est, selon vous, la situation ? Bon, on en a beaucoup parlé en ce début d'année. Mais surtout, qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce qui vous donne envie en ce début d'année ? Moi, une des choses les plus importantes, pour moi, c'est ce qui se passe sur les matières premières. C'est le centre du scénario. Parce que c'est ce que j'attends dans ma façon de suivre les marchés. C'est de regarder des cycles de long terme, voire de très long terme. Et que le retour d'une inflation commence toujours par une hausse du prix des matières premières. Après, il se transmet plus loin dans l'économie à des salaires. Alors, il y a grand débat. Est-ce qu'effectivement, on va réussir à recréer cette inflation aux États-Unis ou pas ? Je pense que, quand les gens pensent à ce qu'on va réussir à créer de l'inflation aux États-Unis, peut-être qu'ils se projettent déjà dans une inflation à 4, 5, 7 %. Pour moi, le débat, il n'est pas là. Parce que moi, je pense en termes de dynamique. Ce qui compte, pour moi, ce n'est pas tellement le niveau auquel sont les taux d'intérêt ou les bourses. Ce qui compte, c'est la façon dont les prix bougent. Parce qu'en fait, en tant qu'investisseurs, nos émotions, elles sont beaucoup plus sensibles aux variations de vitesse qu'au niveau. Tout à l'heure, vous avez parlé du VIX qui avait été divisé par deux. Vous trouviez qu'il était très bas. Et je vous ai rappelé qu'en fait, historiquement, par rapport à un sommet de marché, il n'était pas si bas. Donc, on a bien cette différence entre vitesse et niveau. Donc, pour moi, il y a un retour de l'inflation qui est à prévoir. Mais ça va se faire sur quelques années. Je ne suis pas super inquiète pour 2021. C'est plutôt plus tard. Sauf que là, on est en train de créer ces bases de l'inflation. Et c'est ce dont témoignent les marchés de matières premières. Alors, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mauvais ? Comme je vous dis tout à l'heure, en fait, au moment où l'inflation revient, c'est plutôt bon pour les actions. Parce que tant que la Banque centrale est en retard sur l'inflation, parce que tant qu'elle n'est pas sûre que l'inflation revienne, et surtout là, la crainte mondiale, c'est qu'il n'y ait plus d'inflation qui ne soit jamais là. Donc, on veut tous de l'inflation pour absorber ces dettes monumentales qu'on est en train de créer. Donc, elle va laisser partir l'inflation, elle va la laisser filer en gardant des taux toujours plus bas que l'inflation. Elle va accompagner dans les années à venir l'inflation, mais en gardant des taux réels faibles. Donc, on va avoir cette inflation, et donc, on a des marchés qui démarrent là sur les valeurs minières, bien entendu. Mais dans l'ensemble, si on peut parler globalement de ce qu'on appelle les valeurs cycliques, mais tout ce qui joue la reprise économique, pour moi, c'est ce qu'il faut plutôt favoriser en 2021. Donc, les pays émergents aussi me paraissent particulièrement intéressants. Alors, je sais, ils ont déjà beaucoup monté, mais potentiellement, c'est uniquement un début qu'on a là, par rapport à ce que l'on peut avoir plus tard dans l'année. Pays émergents, donc la Chine, dont on parlait tout à l'heure, qui ferait partie de... Oui, ce n'est pas forcément le pays qui va le plus... Enfin, en ce moment, entre la Chine et l'Inde, je ne saurais pas dire lequel des deux est le plus intéressant. Je pense que, de toute façon, dans la période actuelle, c'est une période de bêta absolue. Une période de bêta, ça veut dire qu'il faut juste tout acheter, ou acheter des ETF. Et attendre. Et attendre. Et après, il faudra penser à diversifier. Mais là, être capable de dire ce qui va monter en janvier, ce qui va monter en février, ce qui va monter en mars, c'est-à-dire quelle sera la vitesse de la rotation sectorielle, moi, je ne sais pas à faire. Donc, pour moi, je pense que c'est, au contraire, un moment où il faut plutôt accompagner les indices en général, parce qu'ils vont avoir des rythmes tous un petit peu différents, mais dans l'ensemble, ils vont tous prendre des relais pour alimenter la hausse. On a plein de signaux, de tas de choses qui étaient baissières auparavant, et qui repartent dans des tendances haussières. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se joue sur plusieurs mois. Olivier Rangard, même question. Du coup, qu'est-ce que vous regardez, vous, après cette année 2020 et en ce début d'année 2021 ? On regarde plein de choses. Plein de choses. Mais au-delà de ça, pour être plus précis, donc sur notre allocation actions, aujourd'hui, on est surpondérés sur les actions. On avait remonté le poids des actions en deux temps, en fin d'année dernière, d'abord fin octobre, quand il y avait eu un petit trou lié à la détérioration de la situation sanitaire en Europe, et puis après l'annonce de vaccins qui renforçait la visibilité sur les perspectives de croissance de cette année 2021. Donc ça, c'est le premier message sur pondération sur les actions, d'autant plus que les autres classes d'actifs ont des espérances de rendement qui sont, somme toute, nulles à quasi nulles. En tout cas, si on regarde le monétaire et les obligations d'État, on n'a pas grand-chose à espérer sur ce point-là. Deuxième message, on est très diversifiés, aussi bien sur notre allocation régionale que sur notre allocation sectorielle. Donc sur l'allocation régionale, on a une légère surpondération sur les États-Unis et on a augmenté notre allocation sur les émergents en surpondérant désormais les émergents et on reste sous-pondérés sur l'Europe. Quels sont les déterminants de cette allocation régionale ? On en a quelques-uns. D'abord, sur les États-Unis, c'est le fait que ce marché reste, somme toute, le marché le plus résilient dans le cycle qui a commencé en 2009. La question est de savoir si, depuis 2020, c'est un nouveau cycle ou pas. L'autre élément sur les marchés émergents, c'est qu'on a aujourd'hui des marchés émergents qui vont bénéficier de la reprise économique mondiale, qui vont bénéficier de la diminution du risque politique international, qui vont bénéficier du rebond des prix des matières premières pour certains pays émergents. Donc ça fait pas mal de choses, de facteurs de soutien. Il y a également un affaiblissement du dollar qui participe à donner des conditions de financement pour les pays émergents très accommodantes. Donc c'est la raison pour laquelle on est sur les pays émergents. Et puis enfin, du point de vue sectoriel, on a une allocation aujourd'hui qui est plus équilibrée. L'année dernière, jusqu'au mois de septembre, on était très croissance, avec une surpondération des secteurs de la santé, du secteur de la technologie. Et puis depuis le mois de septembre, on est en train de davantage équilibrer notre allocation sectorielle en étant moins exposé à ce secteur de croissance et plus exposé aux secteurs qui vont bénéficier à plein de la reprise économique. Donc c'est la raison pour laquelle, en diminuant par exemple le poids du secteur technologique dans nos portefeuilles, on a augmenté en contrepartie le poids des industriels, le poids des financières, pour justement jouer, bénéficier et profiter de cette reprise cyclique qui est en train de se dessiner et qui devrait s'accélérer au cours de cette année 2021. Stéphane Déo, alors on a abordé beaucoup de choses. On a parlé des matières premières, on a parlé des cycliques, on a parlé des émergents. Qu'est-ce que vous regardez, vous, du coup ? Je suis un peu embêté parce que je ne vais pas répéter pour une troisième fois la même chose. Parce que je crois qu'on est tous d'accord. On a l'impression que les tendances sont quand même assez identifiées. Non, il y a deux thèmes qui me semblent intéressants pour essayer d'être un petit peu original. Le premier point, c'est l'inflation. Alors ça, je pense que c'est un sujet qui est en train de monter petit à petit, effectivement. Et c'est là où notre belle histoire de taux d'intérêt qui progresse doucement peut être fausse. Parce que si à un moment donné, l'inflation revient plus vite qu'attendue, on peut avoir quelque chose qui déraille assez vite. Il y a un sujet, moi, qui me fait un petit peu peur dans ce goût-là. C'est que si vous regardez la réaction des taux d'intérêt aux surprises d'inflation, elle est inhabituellement forte. Parce que le marché, il ne croit pas à l'inflation. Donc quand vous avez une surprise d'inflation positive, tout d'un coup, le marché se dit « Ouh là là, je me suis trompé, il faut bouger très très vite ». Alors pour l'instant, les surprises sont très faibles, donc ça ne se voit pas vraiment. Mais si à un moment donné, on avait plus d'inflation plus tôt qu'attendue, on pourrait voir des taux qui bougent assez rapidement. Ce qui valide tout ce que vous avez dit. Il ne faut pas être sur les souverains. Donc il faut qu'elle arrive progressivement, il ne faut pas qu'elle arrive trop vite. C'est le vieux adage de vieux boursier, il faut que ça arrive, mais pas trop vite. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'il faut regarder l'inflation. Il ne faudrait pas que ça revienne trop vite, trop fort. Et le deuxième point sur les émergents, là aussi, on est assez d'accord. Il y a un point qui est souvent sous-estimé, c'est que les émergents sont un animal qui a énormément changé depuis 10-20 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10-20 ans, c'était quoi les émergents ? C'était des banques, des minières, c'était beaucoup de la value en fait. Là, on a de la tech, on a de la pharma, on a du consumer, on a de l'Alibaba, on a du Tincent, etc. Ce n'est plus du tout la même chose. Quand vous investissez sur de l'émergent à l'heure actuelle, vous avez des compagnies technologiques qui sont en avance sur les compagnies de l'OCDE, dans certains cas, très nettement. Donc, il y a ça aussi à garder à l'esprit, c'est qu'une fois de plus, c'est un animal qui a beaucoup, beaucoup changé sur les actions et sur la dette aussi. Et alors, si on regarde des actifs qui ont été particulièrement résilients, il nous reste encore quelques minutes, des actifs qui ont été particulièrement résilients en 2020, c'est notamment tous ces investissements ESG. Est-ce que vous pensez que la tendance va être au moins la même ou s'accentuer en 2021 sur ces nouveaux investissements ? Enfin, un nouveau nom, mais d'ailleurs découvert à plus grande échelle, disons, en 2020. Il y a une question réglementaire qui est de plus en plus prégnante, qui oblige les investisseurs à se positionner. Et puis, il y a une demande. Il y a une demande de plus en plus naturelle. Tant mieux, d'ailleurs. Et donc, effectivement, il y a une distorsion de prix. C'est ce que vous voulez, d'ailleurs. Vous voulez que les valeurs les mieux cotées ESG aient une prime, ce qui les incite à être encore mieux. Donc, je pense que cette prime est plutôt pérenne. Oui, effectivement. Valérie Gastaldi, sur l'ESG, effectivement, parce que du coup, on a beaucoup parlé des matières premières. On a l'impression que c'est des valeurs qui sont d'un côté assez résilientes et qui, de l'autre, pourraient presque venir concurrencer leur concurrent plus traditionnel. C'est-à-dire qu'au-delà de l'engagement éthique sur ces valeurs, derrière, il y a de plus en plus une logique économique. Je vous sens moins d'accord. Pas forcément d'accord. En 2020, on a beaucoup parlé de l'ESG pour plusieurs raisons. Bien entendu, l'une d'entre elles, ça a été Covid, avec potentiellement le fait que le changement climatique ait exacerbé l'arrivée de ce virus. Mais aussi parce qu'en bourse, les portefeuilles ESG ont particulièrement bien performé. Mais finalement, si vous regardez ce qui s'est passé depuis mi-2018, les bancaires qui sont en général très mal cotés en ESG ont beaucoup baissé. L'énergie s'est effondrée, puis c'est très mal coté. Les valeurs minières n'avaient pas un parcours absolument fabuleux. Donc déjà, on a les secteurs qui, dans l'ensemble, sont les moins attrayants pour ce qui est de l'éthique. Bien sûr. Et puis souvent aussi de la gouvernance, de la parité homme-femme, etc. C'est souvent par là qu'on trouve les parités les plus basses, alors que dans les consumer goods, il y a beaucoup plus d'efforts qui sont faits. Est-ce que c'est un mouvement qui va durer en termes d'actifs qui veulent s'investir dans des fonds ESG ? Oui, je pense que ça, c'est une tendance qui va durer. Maintenant, est-ce que ces fonds vont avoir des performances toujours aussi brillantes ? Ça, c'est ce dont je ne suis pas sûre. Parce que, par exemple... Vous pensez qu'ils ont bénéficié en 2020 du désamour ? Écoutez, ça fait quand même des années qu'il y a des fonds qui existent, qui sont sans tabac, sans armes, etc. Ou bien alors, symétriquement, qu'on fait des indices avec tabac, armes, sexes. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y avait Goldman, sans doute, qui avait... Les sin-stocks. Les sin-stocks. Les sin-stocks, voilà. Les valeurs du péché, du coup, c'est ça. Les valeurs du péché. Ça surperforme beaucoup l'ensemble des bourses. Donc, l'éthique et la finance, en termes de performance... Qu'est-ce qui surperforme, pardon ? Ces valeurs-là ou les sin-stocks ? Les valeurs du péché surperforment énormément. Les bourses surperforment énormément, les bourses dans leur ensemble. Alors, est-ce que l'ESG va réussir à surperformer ? Si vous voulez, si l'énergie, les mines, les banques se rattrapent, fonctionnent bien, non, l'ESG ne va pas surperformer. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y aura pas un afflux de capitaux, parce que les gens vont être sur le momentum des performances précédentes. Et puis, tant mieux. Mais il faut faire une différence entre les capitaux entrants. Et en fait, il se trouve qu'on peut avoir des capitaux qui entrent et des secteurs qui, pour autant, ne caracolent pas en tête des performances. Olivier Rajard, sur la partie ESG de l'investissement, du coup, quelle est votre position ? Je pense que l'ESG est quand même une problématique assez vaste, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un effet de demande, qui est là et qui est bien identifié de la part des investisseurs. Et l'année dernière, on a vu beaucoup d'afflux sur les stratégies ESG. Après, il y a un effet régulation, régulation des autorités de tutelle qui incitent les institutions financières à clarifier justement leur position sur l'ESG, s'ils réalisent des investissements en ESG ou pas. Il y a également la régulation des entreprises, sur lesquelles on a de plus en plus de régulations sur ces problématiques environnementales, sociétales et de gouvernance. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a la différente manière de faire de l'ESG. Au sein de l'industrie financière, on a une palette de ESG qui est extrêmement large. Une palette de labels aussi. Vous avez un nombre de labels extrêmement important. Donc vous avez, on va dire, de la simple intégration ESG, où vous regardez, par exemple, dans un processus d'investissement, la notation ESG d'une entreprise. Après, vous pouvez faire, par exemple, le choix de choisir les meilleures sociétés des secteurs qui ont la meilleure notation ESG. Et puis vous pouvez aller également sur choisir, exclure certains secteurs de votre univers d'investissement et au sein d'un univers d'investissement plus restreint, choisir les meilleures notations. Et puis vous avez d'autres approches un peu plus minoritaires, voire nettement plus minoritaires, qui essayent de concilier ces enjeux ESG et les enjeux financiers de n'importe quelle entreprise en considérant que l'alliance des deux fait que, in fine, la performance de l'entreprise sera meilleure et, in fine, la performance boursière de ce type d'entreprise sera également meilleure. Donc dans l'ESG, c'est quand même, on a une palette extrêmement large. Donc on a une tendance de fond ou pas, mais en tout cas sur 2020, et derrière, en fait, qui recouvre des réalités très différentes. C'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est exactement ça. Et donc potentiellement, en fonction de la manière dont on aborde l'ESG, on peut se retrouver avec une valeur pétrolière ou non une valeur pétrolière, si je comprends bien, en fait. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'exclusion qui va dire, ben non, en fait, on ne prend pas de pétrole, ou à l'inverse, oui, mais dans les valeurs pétrolières, celle qui remplit le plus les critères ESG, c'est celle-là. Mais c'est exactement ça. Mais on a donc cette tendance de fond. Cette tendance de fond, elle est là pour durer. Elle est vraiment structurelle. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, par rapport à ce que vous disiez, il y a plusieurs manières de faire de l'ESG. On peut avoir une société pétrolière dans un portefeuille, dans un portefeuille ESG, et dans d'autres cas, ne pas avoir de société pétrolière. C'est très vrai. Et la régulation va sans doute nous aider à être, on va dire, plus transparent et plus clair vis-à-vis des investisseurs sur justement ce qui est ESG, de ce qui n'est pas ESG. Mais bon, de toutes les façons, il est difficile de ne pas prendre en compte cette tendance-là sur 2021 et sur les prochaines années. Au-delà de 2021. Au-delà de 2021. Il nous reste une minute trente. Stéphane Deo, on va changer radicalement de sujet. On va revenir sur deux pays dont on a déjà parlé. Il s'agit des États-Unis et de la Chine. Une info qu'on a vue du coup passer ce week-end, c'est les États-Unis qui viennent d'annuler les restrictions avec Taïwan. Qu'est-ce qu'on peut se dire ? Est-ce qu'on peut se dire que c'est un petit croche-pâte pour la future administration Biden de la part de l'administration Trump ou au contraire ? On se souvient quand même que les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis s'adonnaient là sur les marchés pendant un certain nombre de temps. Cette nouvelle décision, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur 2021 ? C'est une décision de toute façon par un président qui part dans 15 jours. Même pas. Par contre, il y a un point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que s'il y a un consensus bipartisan à Washington, c'est sur la Chine. Les démocrates et les républicains veulent limiter l'influence de la Chine. Et à la rigueur, quand vous parlez aux Chinois, ils préfèrent même avoir Donald Trump qui a un problème avec le déficit commercial. C'est un problème économique compliqué, mais on peut le résoudre. Les démocrates, en plus, ont un problème de démocratie... Idéologique. Oui, d'impact sur les Ouïghours, Hong Kong, etc. Ça, ça va être beaucoup plus compliqué à négocier avec les Chinois. Donc, il ne faut pas voir le fait que Donald Trump parte comme une normalisation des relations avec la Chine. Je pense que ça va être encore très compliqué pendant 4 ans. Donc, on restera dans la continuité. Merci beaucoup, Stéphane Déo. Je rappelle que vous êtes responsable de la stratégie chez Ostrum, Asset Management. Merci également Valérie Gastaldi. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Day by Day. Et merci Olivier Ringard. Je rappelle que vous êtes directeur des investissements de Neuflis OBC. Merci à vous d'avoir suivi cette première partie. En deuxième partie de cette émission, je vous invite à retrouver la rediffusion de l'interview de Christophe Deldic, président de Turène Capital, par Grégoire Favet sur la thématique du capital investissement adressé notamment aux PME et aux ETI. Et nous allons à présent retrouver la rediffusion de l'interview de Christophe Deldic, président de Turène Capital, interview réalisée par Grégoire Favet sur la thématique du capital investissement adressée notamment aux PME et aux ETI. On gère un peu plus d'un milliard d'euros. On est actionnaire de 260 sociétés, de la start-up très innovante jusqu'à la grosse ETI familiale. Donc c'est vrai qu'on a un beau laboratoire de participation et donc du tissu économique français. Bon, 2021, c'est l'année de la bataille des fonds propres pour un bon nombre de ces entreprises, PME, ETI, qui ont accumulé pour certaines d'entre elles une dette de survie, une dette Covid au cours de l'année 2020. Et pour le capital investissement, c'est-à-dire que c'est l'année ou jamais pour démontrer enfin peut-être toute votre utilité auprès des chefs d'entreprise. C'est ça Christophe ? Oui, mais je ne suis pas complètement d'accord parce que démontrer enfin, je pense qu'on a démontré depuis nombreuses années notre utilité auprès des dirigeants d'entreprise. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année et cette incertitude qui arrive encore sur la poursuite de l'année 2021 fait qu'un dirigeant ambitieux, audacieux doit de manière, j'irais à mon avis aujourd'hui très forte, sécuriser ses fonds propres. Parce que l'année 2020, on l'a vu, c'est une année pour à peu près tous les secteurs d'activité, des résultats qui ont pu baisser. Et donc une année où la dette a fortement augmenté. La dette, ça se rembourse. Généralement, on met la dette pour financer les avances sur recettes. Là, on a une incertitude sur les recettes futures. Donc il faut plutôt être dans une période où on met des fonds propres durs. Et les fonds propres durs, ça finance quoi ? Les paris sur l'avenir. Et donc, oui, nous sommes une classe d'actifs qui permet de financer sur des temps longs, puisqu'on investit en années. Je dis ça chez Smart Bourse. C'est 5-7 ans, c'est ça ? C'est 5-7 ans. L'horizon de temps du private equity, du capital investissement. Ce qui représente à chaque fois des tranches de vie importantes pour une société. Je crois que la durée de vie moyenne des entreprises en France, c'est à peu près 40 ans. Donc quand on reste 7 ans, vous voyez qu'on est là sur du très long terme par rapport à la taille des sociétés. Je dis démontrer enfin, alors c'était peut-être un peu provocateur de ma part, mais parce que vous lancez quand même un appel au patron de PME, ETI et au capital investissement d'une certaine manière. Il va falloir convaincre ces chefs d'entreprise. S'il y a besoin de les convaincre, c'est qu'ils ne sont pas totalement convaincus, justement, peut-être, du bien fondé ou de l'utilité de faire rentrer un groupe de capital investissement aujourd'hui dans son tour de table. Il y a une image encore un peu dure, peut-être, autour de ce capital investissement. L'image un peu dure, je pense qu'il y a encore une méconnaissance de ce que nous apportons au capital. Alors peut-être pour rétablir quelques vérités, nous finançons avant tout des projets de croissance. Alors bien sûr, comme tout investisseur, quand on rentre au capital d'une société, on est là pour créer de la valeur et faire de la plus-value. La plus-value, elle vient à... Et toutes les études qu'on fait régulièrement au niveau de notre profession le montre, a plus de 60% de la croissance des résultats. Et cette croissance de résultats, elle vient de la croissance du chiffre d'affaires. Ce n'est pas une réduction de coût. Donc c'est vrai que parmi les mauvaises images qu'on peut avoir, c'est qu'on est genre « Oh, on met de la dette, on réduit les charges ». Non, au contraire, on est là avant tout pour accélérer la croissance et la croissance nécessite toujours des financements, que ce soit des investissements ou que ce soit la croissance du BFR. Et donc pour ça, il faut des ressources longues. Et quand on accompagne les sociétés, voilà, c'est pour financer avant tout motivés par la croissance. Et c'est vrai que beaucoup des dirigeants d'entreprises familiales ont ou avaient, parce que je pense que c'est en train de changer et l'année 2021 va aider là-dessus, plutôt en premier moteur la pérennité de l'affaire, de leur affaire, qui bien souvent, ils ont peut-être même hérité de leurs parents et qu'ils ont vocation à transmettre plus tard. Donc une dimension plus forte de pérennité que de la croissance. Et la pérennité, OK, sauf que quand vous traversez une année comme 2020 ou potentiellement vous avez perdu 20 ou 30% de votre chiffre d'affaires, vous avez mis en danger votre premier moteur qui est la pérennité. Qui disait pérennité dit aussi indépendance, d'être tout seul, de ne pas faire entrer des étrangers au capital. Et donc là où je pense qu'en effet les choses doivent changer et où notre métier doit contribuer à accompagner les dirigeants là-dessus, c'est de dire on va vous mettre les fonds propres pour faire la croissance et c'est la croissance qui vous rendra pérenne. Au-delà du discours, comment on les convainc concrètement Christophe ? C'est plus que du capital que vous apportez ? Oui, on apporte beaucoup plus que des capitaux. C'est un accompagnement j'irai au quotidien. On est membre soit de conseils d'administration, de conseils de surveillance, de comités stratégiques. Ça dépend des sociétés et de leur mode de gouvernance. On ne prend pas la place des dirigeants. On est à côté d'eux pour les soutenir et d'être là pour tout ce qu'on appelle les événements un peu stratégiques. Que ce soit une acquisition, le financement d'un investissement, un recrutement d'une personne clé. Et puis on brise un peu cette solitude pour aussi apporter notre input, nos idées sur regardez votre marché évolue de telle manière. Vous êtes comme ça dans le marché. Beaucoup des dirigeants qu'on accompagne connaissent assez mal leurs concurrents et leurs marchés. Ils sont au quotidien au Turbain mais ils n'ont pas forcément une vision d'un marché qui évolue. Et on leur donne aussi cet éclairage-là et notre vision. Et c'est ce qu'on appelle l'affectio societatis, l'envie de faire des choses ensemble au niveau de la croissance qui nous permet d'avancer. Le private equity, alors Turenne Capital, mais vous êtes le représentant du capital investissement aujourd'hui dans ce studio, Christophe Deldic. Vous avez les munitions pour répondre aux besoins de fonds propres des PME, ETI qui vont avoir besoin de ce capital ? Oui, on a les munitions et c'est là aussi où il faut être clair vis-à-vis des dirigeants. Nous avons les munitions pour pouvoir accompagner des projets de croissance. Le sujet est plutôt de continuer à convaincre les dirigeants de dire aujourd'hui regardez ce qui se passe, vous avez dû reprendre des PGE un peu en catastrophe, que vous laissez même parfois sur votre compte en prudence parce que vous n'avez pas de sensibilité. Passez à l'étape du dessus, renforcez les fonds propres ou quasi fonds propres sur des ressources longues, une maturité, 6, 7, 8 ans. Donc on a déjà des munitions puisqu'on lève à peu près 20 milliards d'euros, c'est la profession et c'est le montant qu'on investit. On a investi 20 milliards d'euros. On accompagne, si je prends toute la profession, je vais donner le chiffre de France Invest, il y a à peu près 7000 entreprises en France qui ont ouvert leur capital et on fait à peu près 2300 opérations par an sur les 2-3 dernières années. Ça veut dire 6 opérations capitales par jour, dimanche inclus. Donc non, mais c'est pour dire que ce métier, il a été très démocratisé également. Il y a une dynamique permanente. Voilà, et les dirigeants n'ont peut-être pas non plus cette vision du poids qu'on représente aujourd'hui dans l'économie et on montre chiffre à l'appui que les sociétés que nous accompagnons grandissent plus que les autres, embauchent plus que les autres et donc créent plus de valeur que les autres sociétés non accompagnées par les actionnaires professionnels. Donc 2021, nécessité fera loi de toute façon pour beaucoup de dirigeants, mais au-delà de ça, c'est aussi un contexte qui est assez propice pour mener des démarches audacieuses de croissance externe parce que quand des secteurs sont compliqués, c'est une tentation aussi de se dire je vais en profiter pour faire une opération de croissance externe, d'ouvrir mon capital pour me permettre d'aller plus vite et que cette crise puisse se transformer même en opportunité. Quelle grille de sélection vous appliquez, vous allez appliquer pour cette année 2021 ? C'est que des boîtes qui ont des perspectives de croissance parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans des situations très difficiles, qui n'avaient pas forcément beaucoup de perspectives de croissance avant la crise, qui en ont peut-être encore moins aujourd'hui, est-ce que ces boîtes-là, il faut les laisser sur le côté de la route ou est-ce que non, il y a aussi un capital investissement pour ces entreprises ? Chez Turène, on est dans différents types de véhicules, on a des fonds régionaux généralistes et des fonds sectoriels. Donc je prends deux secteurs sur lesquels on est très investis, le secteur de la santé qui a montré toute sa résilience sur l'année 2020 et là on accompagne des dirigeants qui veulent croître sur un marché qui est déjà porteur mais on est aussi très investis, je prends un exemple qui souffle beaucoup, d'un secteur qui souffle beaucoup, pardon, c'est celui de l'hôtellerie, donc on est très investis, on est propriétaire de 43 hôtels et bien que la conjoncture soit compliquée, on continue à investir, mardi on a acheté un hôtel en plein centre de Strasbourg entre la gare et la cathédrale au moment où le Parlement européen est fermé et où les taux d'occupation sont catastrophiques dans les hôtels y compris à Strasbourg, et bien nous on investit et on croit qu'à moyen terme pour dire dès 2022 on aura en effet fait un investissement intelligent. Le critère numéro un, il n'a pas changé entre 2020 et les années précédentes, c'est le dirigeant, le profil du dirigeant qu'on accompagne. Est-ce que c'est un dirigeant qui porte un projet de croissance ou est-ce que c'est un dirigeant qui est plutôt frileux, qui veut gérer l'existant et pas prendre trop de risques ? Et notre critère c'est d'accompagner un dirigeant qui est motivé par la croissance, même sur un marché compliqué, on arrive à générer des opérations créatrices de valeur. Pour finir, si on se place du côté de l'épargnant investisseur de vos clients privés, alors Private Equity était une classe d'actifs si je la définis comme ça, souvent réservée aux institutionnels ou aux grands fonds, est-ce que ça change ? Est-ce que l'épargnant français qui a accumulé beaucoup d'épargne, nous dit-on, est-ce qu'il a accès aujourd'hui plus facilement à ce type d'investissement ? Oui, et c'est un de nos challenges dans notre profession sur l'année 2021. Je crois que les épargnants veulent s'intéresser de plus en plus à notre classe d'actifs pour deux raisons. un, on a une rentabilité qui est bonne, qui est performante, meilleure que les autres classes d'actifs, même si comme on reste sur du temps long, on ne donne pas une liquidité comme on peut l'avoir. cette moindre liquidité. Il faut accepter cette moindre liquidité, mais on est des investisseurs sur des PME dans les territoires et beaucoup d'épargnants de la performance financière, on ressent qu'ils veulent aussi donner du sens à leur épargne. Et nous, chez Thurenne, on a créé un véhicule spécifique là-dessus qui est une société Sélection et Opportunité qui fait ça, qui investit dans des PME et des ETI dans les territoires et donner accès directement à l'épargnant en direct à cette classe d'actifs. Oui, c'est un de nos challenges. On y travaille et il y aura beaucoup de choses en 2021. Et l'ère du temps a changé. Le client qui veut mettre du sens, pour dire les choses simplement, il est prêt à accepter en contrepartie, effectivement, des horizons de temps plus longs et une moindre liquidité. Oui, nous, c'est ce qu'on voit depuis les derniers mois, c'est qu'on a une demande de plus en plus forte pour être investi dans le non-coté. qui est aussi moins volatile que le coté. Donc, on est moins liquide mais on a une performance plus régulière et puis, c'est plus concret, c'est pour les épargnants. Donc, on a cette demande à nous de créer aussi dans la métier les véhicules qui permettront de mieux flécher cette épargne directement au capital des sociétés. Voilà, c'était Christophe Deldic, président de Turenne Capital qui a été interviewé par Grégoire Favet sur le capital investissement notamment adressé aux PME et aux ETI. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans Smart Bourse et je vous donne rendez-vous dès demain à midi et demi pour une nouvelle édition de Smart Bourse. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.